recoucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien moi bah impossible de trouver la fatigue, le sommeil donc j'ai détaché ma tresse bon bah là il y a un loupé et bah oui ça arrive il y a un loupé parce que voilà il est plus court donc on va le passer dedans on passe tout dedans on rattrape de l'autre côté ça diminue la chose et donc vous voyez il y a encore de la longueur il y en a qui ont peur que je me décolorise les cheveux il faut savoir qu'il faut le faire sur ce cheveux sale mes teintures j'ai fait toujours sur cheveux sales il n'y a pas une fourche c'est pas sec si jamais c'est sec j'ai des masques ça me fait des guillis j'ai des masques pour les cheveux donc j'ai fait à chaque fois que je me lave les cheveux ils sont nickel je me dis il n'y a pas une fourche vous pouvez regarder il n'y a pas une fourche et ça pique même mais les pointes donc c'est pour ça des fois ça ça me pique dans le coup je suis obligé de les enlever parce que ça me pique donc voilà quant à prier pour moi franchement ça fait depuis depuis 2002 que je suis atteinte au niveau du cerveau c'est une molécule qui ne se régule pas tout seul je suis sous médicament pour avoir ma tête à moi elle est bien là quant à la fibromyalgie elle a été détectée en 2008 traité en 2010 parce que j'ai été voir un spécialiste alors que l'hôpital de provins ils m'ont rien dit ils m'ont rien donné voilà donc maintenant elle est la fibromyalgie est stabilisée par ce médicament l'antarenco déliné c'est le plus fort je peux en prendre jusqu'à 4 par jour quand la nuit je fais une crise là j'ai quelques douleurs et en plus je monte en température c'est à dire que j'ai jamais 37 j'aime je suis toujours à 35 et quelques et dès que j'ai trop chaud ça commence que je commence à avoir l'impression de monter en température je surveille ça et faut dire que quand vraiment c'est trop chaud c'est que j'atteins les 37 degrés donc vous voyez mon corps est plutôt à 35,5 c'est comme ça et c'est pas autrement donc là ça va me servir à baisser ma température un petit peu et en plus atténuer les douleurs donc ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a qui m'a vraiment stoppée c'est que j'ai fait 19 cartes embossées de toutes sortes impression vers l'avant impression vers l'arrière voilà quoi avant j'en ai fait 19 voilà je me suis donné je me donne le maximum de possibilités de vendre à la brocante qui arrive le 6 juin donc je suis en pleine préparation j'ai encore des feuilles à à faire c'est les couleurs vives voilà donc j'ai encore du boulot les plier en deux correctement voilà voilà etc les embosser à la 6x bah ça demande d'être bien en forme bah du coup après j'étais plus en forme non même là mon gérine qui va pas faire des trucs non je vais prendre ma température parce que là ça va pas alors oui effectivement ça va pas j'ai pas de température mais j'ai 36,9 c'est 36 9 chez moi c'est c'est chaud ah oui non mais et là vous les voyez les doigts quand je bouge les doigts vous voyez les les paillettes il brille bien quoi je m'en suis occupé ne peut pas dire que je ne suis pas occupé si je vais vous montrer les pouces à des pouces et brille aussi j'arriverai pas les montrer comme il faut ça ne voit pas la caméra il y en a plein pourtant c'est dommage je sais pas où j'ai mis mes petits pinceaux je chercherai pour vous montrer comment on fait des pensées en mini et mini pensées pas mal prise il ne reste que même pas une semaine pile donc voilà merci de me dire que je suis jolie tout ça c'est gentil ça me réconforte énormément car je fais beaucoup d'efforts au niveau de mon apparence ça j'ai le t-shirt j'ai retrouvé par hasard j'avais mis pour emmener à la clinique et la clinique ça se fait pas enfin bon bref quoi voilà quoi alors non je ne m'épile pas les doigts c'est les doigts qui pèlent de n'importe où là tiens allez j'ai des doigts qui pèlent et qui sont vachement vachement escrutés je vais allumer d'autres lumières excusez moi voilà alors moi ça me fait de la buée c'est bizarre c'est peut-être le téléphone simplement j'ai bien essuyé l'écran qui est sur la caméra donc j'espère que c'est pas flou pour vous vous me direz ça s'il faut juste que je nettoie mon téléphone je pense pas que vous me voyez flou d'être mon téléphone car un petit problème de nettoyage j'ai mis mes lunettes pour reposer mes yeux j'ai très mal aux oreilles donc ça me fait penser aux amygdales ça communique donc ça se trouve c'est que ça une inflammation des amygdales ça peut être lié à n'importe quoi donc je demanderai des anti-inflammatoires pour enlever l'inflammation je vais lui dire de mettre la dose parce que là franchement et pourtant je suis franchement j'allais me coucher et crise d'aérophagie obligé de me boire du coca donc avec le coca on n'a pas envie de dormir voilà donc je suis à moitié habillée je vais quand même surveiller ma température c'est une demi-heure et 23h32 il y a quoi 10 minutes que les petites choses non un quart d'heure franchement c'est plaisant de faire de la patouille au gesso mais faites attention c'est assez liquide on s'y attend pas au premier contact mais il faut être hyper délicat je vais mettre ça là on y va tout doucement j'ai bouffé de chaleur là et puis bah ça monte d'un seul coup ça réchauffe jusqu'aux oreilles je dois rien avoir attrapé parce que ça n'a pas un teint les 38 ça doit être simplement les allergies si vous entendez du bruit c'est pas grave c'est Jackie qui monte un clic et il s'énerve dessus je suis avec toutes les empreintes que j'ai faites je n'ai utilisé que ça voilà j'en ai fait des entières 1,2,3,4,5,6,7 et 8 en tout j'en ai fait 8 et des biens entières 1 aussi j'ai qu'une envie c'est que ça se trouve je vais faire une nuit blanche encore comme d'hab de temps en temps je suis victime d'une nuit blanche vous avez dû le remarquer que je fais des vidéos la nuit donc j'ai rien du tout ça coule même pas donc c'est vraiment il doit y avoir un agacement de le règne interne oh c'est énorme c'est plus que chaud ouais non mais là alors guérir de chaleur là je vais plutôt tout à l'heure ouvrir la fenêtre un petit peu que je puisse réguler ma température bon je mettrai mes oreillettes pour pas avoir mal aux oreilles ça protège les oreilles tant qu'il n'y a pas de chose branchie dessus elles ne se mettent pas en route j'ai pas trop envie de patouiller qui il 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 et pourtant j'ai pratiquement rien sur le dos c'est dur ça fait quand même pratiquement sept ans que je suis ménopausée donc les bouffées de chaleur et transpiration excessive j'ai eu je connais mais là que ça me fasse régulièrement ça c'est qu'il fait trop chaud dans l'appartement ça c'est clair je vais voir ce que je vends et ce que je ne vends pas à la brocante lundi prochain et puis en fonction je mettrai sur mon facebook des choses qui sont à vendre ah bon il faut savoir que vous utilisez mon nom complet voilà donc je pense vous le mettre en barre d'infos mais c'est celui où il y a mes cheveux où je suis de dos comme mon nouveau ma nouvelle image de profil j'ai tout mis j'en avais assez du toune donc je me suis mise moi de dos voilà bon je vais vous laisser là je vous dis à plus merci